Une idée qui nous vient de Charente-Maritime, à côté de Sainte, aujourd'hui, donc tout spécialement pour des gâteaux qui sont faits sans allergènes, donc tout spécialement pensés pour les personnes qui ont plein d'allergies. Tout à fait. La marmotte gourmande, c'est une biscuiterie artisanale qui va proposer de délicieux gâteaux, plein de saveurs, avec une texture agréable, comme un bon biscuit artisanal, mais tout simplement sans les 14 allergènes majeurs, de la réglementation européenne. Donc sans gluten, sans produits laitiers, sans œufs, sans fruits à coque, sans soja, sans arachides, et surtout ni en traces possibles, puisque l'atelier de la marmotte gourmande est dédié à la fabrication de mes cookies. Oui, parce que c'est vrai que les personnes allergiques ont toujours ce problème, il y a écrit en petit, qu'on ne prend pas de garantie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? Vous aviez des problèmes d'allergie ? Alors pas du tout. Moi, j'aime les bons gâteaux, je suis très gourmande et je n'ai aucune allergie alimentaire. Par contre, j'ai un papa qui souffre d'allergie alimentaire. Donc depuis toute petite, je suis sensibilisée aux difficultés qu'ont les personnes allergiques pour se nourrir au quotidien. Et ça m'a donné envie, comme j'étais ingénieure recherche et développement dans une pâtisserie industrielle, à un moment, je me suis dit mon métier de fabriquer des bons gâteaux, je vais le faire, mais pour que les personnes allergiques comme mon papa puissent également se régaler. Alors, est-ce qu'il y a une manière spéciale de commercialiser ça quand on est une petite entreprise française, qu'on débute et qu'on a un marché un peu de niche ? Comment ça se passe ? Alors moi, mes produits, je les ai destinés aux réseaux spécialisés, donc les magasins bio, les épiceries fines, les épiceries de produits locaux, puisque les personnes de base qui ont des problèmes d'intolérance alimentaire ou d'allergies, c'est vrai qu'elles vont plus facilement se diriger vers les magasins bio pour acheter des produits moins transformés et qui peut-être contiennent un peu moins d'additifs et d'allergènes. Donc aujourd'hui, je démarche les magasins un par un. Et puis, j'ai actuellement une centaine de points de vente dans toute la France, mais c'est vrai majoritairement dans l'Ouest. Est-ce que, justement, ça veut dire plus cher aussi quand on a des gâteaux spécifiques comme ceci ? Alors oui, forcément, puisque derrière, il faut savoir qu'on a des coûts de certification qui sont importants, puisque moi, mes produits, non seulement ils sont certifiés agriculture biologique, mais en plus sans gluten. Donc forcément, voilà, le prix tient compte aussi de ces exigences. Merci d'avoir été avec nous et à très vite dans la Minute Éco. Merci d'avoir regardé cette vidéo !